Normand Bergeron dresse un bilan positif de ses premiers 100 jours en tant que maire de la Verlechère-Anglier. Toutes les choses qu'on a entreprises, ça se continue et ça va se réaliser avant quelques mois. On va réussir à tout faire ces projets-là qu'on a. Il se dit satisfait entre autres des avancées dans le dossier de l'eau potable. La fin des installations est toujours prévue pour cette année. Rappelons que malgré des améliorations courant des dernières années, l'eau n'est toujours pas potable du côté d'Anglier et ce, depuis 2008. Et plusieurs avis d'ébullition ont été émis au courant des 30 dernières années. Il va rester des sites, je te dirais, une couple de mois, mais même pas beaucoup de mois. On va faire des soumissions pour avoir tous les appareils. Il y a quand même 85 à 90 maisons qui vont être installées avec des appareils dans leurs maisons. Puis ils vont pouvoir avoir l'eau potable. Ça, c'est important. Depuis quelques mois, le maire dit avoir une belle ambiance de travail avec sa nouvelle équipe de conseillers. Rappelons que la municipalité était sous tutelle à la suite de quatre démissions au sein du conseil municipal en septembre dernier. J'ai eu peur un peu il y a quelques mois que ça n'allait pas si bien que ça. Mais là, c'est revenu. Tout le monde est content. Puis ça va bien. On a réussi à... Qu'on parle tout de la même manière, qu'on veut avancer dans les dossiers autant d'avoir l'achat avec Anglier. On a des jeunes d'arrivés. Puis ça va bien. Avec Anglier, tout est sous contrôle. Les gens sont satisfaits. On a beaucoup de projets pour eux autres. Donc ils comprennent qu'on veut bien. Bien que le dossier de l'eau potable reste la priorité du maire Bergeron, d'autres projets d'infrastructures sont aussi sur la planche à dessin, notamment en vue du centième anniversaire d'Anglier. Il y a une école qui est centenaire. On est prêt à essayer de faire... On a commencé d'ailleurs à faire des choses. Mais ça coûte cher. Il faut faire ça par étapes. On va faire les réparations qui s'imposent pour essayer d'améliorer tout ce qui est brisé. On va tous réparer ça, mettre ça beau pour qu'il y ait lieu centenaire et qu'il soit fier du village. Antoine Dallaire, R&D Nouvelles, la Verlechard-Anglier.